hello bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo vous étiez nombreux à me demander de la dînette donc aujourd'hui je vous propose le tutoriel des cerises donc j'ai voulu un tutoriel vraiment réaliste tant par la dimension mais aussi par la forme donc vous allez voir très très simple même je vais vous montrer une petite astuce couture afin de voilà réaliser cette petite forme réaliser ce petit creux que l'on voit ici alors pour le matériel vous aurez besoin de fils de coton j'utilise ici du fil de coton huit cad qui vient de chez sastre une graine en équivalent vous avez par exemple les fils de chez choix j'utilise le catona j'utilise un crochet de vin et vous aurez besoin donc de façon assez classique aiguë haleine paire de ciseaux de la ouate de rembourrage et j'utilise ici un petit fil comme marqueur et avant de commencer n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner et on passe de suite au papa alors on va commencer avec le fil de coton rouge on va réaliser un cercle magique la petite maille en l'air pour commencer et dans ce cercle magique on va venir réaliser six mailles serrées donc on vient fermer le cercle magique on a nos six mailles serrées pour le tour numéro 1 pour le tour numéro 2 on va venir réaliser une augmentation dans chacune des mailles du tour précédent donc on aura 12 mailles serrées et contrairement à ce que je peux vous montrer d'habitude le petit fil de départ on va pas le masquer à l'intérieur de nos mailles pour le sécuriser on va le placer sur le devant comme ceci est en fait ce fil on va le laisser sorti on en aura besoin pour la suite donc tour numéro 2 on y va pour une augmentation dans chacune des mailles du tour précédent donc ça veut dire que je réalise deux mailles serrées dans chacune des mailles on aura donc à la fin du tour numéro 2 12 mailles serrées tour numéro 3 on va venir réaliser une maille serrées individuelles et une augmentation dans la maille suivante et on va répéter cette séquence de une maille serrées individuelles une augmentation tout au tour pour avoir 18 mailles serrées pour le tour numéro 4 on va répéter la séquence de deux mailles serrées individuelles une augmentation alors ici je vais utiliser un petit fil pour me repérer donc normalement on doit faire deux mailles serrées individuelles une augmentation mais si on fait ça on va se retrouver avec une forme pas hyper ronde donc du coup je préfère décaler mes augmentations donc ce que je fais pour le tour numéro 4 c'est que je viens faire une maille serrée dans la première maille une augmentation dans la suivante et là je vais réaliser donc cinq fois la séquence de deux mailles serrées individuelles une augmentation et après avoir donc réalisé deux mailles serrées individuelles une augmentation cinq fois il me reste une petite maille dans laquelle je viens réaliser une maille serrée et donc en fait tout au tour au niveau du tour donc numéro 4 on a bien en fait 24 mailles serrées on a juste décalé au départ notre augmentation afin d'avoir un cercle plus rond tour numéro 5 là on va réaliser trois mailles serrées individuelles une augmentation et on va répéter cette séquence de trois mailles serrées individuelles une augmentation tout autour pour avoir 30 mailles serrées donc à la fin du tour numéro 5 on a 30 mailles serrées pour les tours 6 à 9 donc pour les quatre prochains tours on va réaliser une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent donc pour chaque tour on aura 30 mailles donc je viens mettre un petit marqueur ici pour marquer en fait la première maille de mon premier tour et là sans faire plus aucune augmentation je viens réaliser donc une maille dans chacune des mailles du tour précédent et je viens réaliser donc quatre tours ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve à la fin de nos quatre tours donc c'est bon j'ai terminé mes quatre tours donc je vous montre comment je compte donc j'ai mis mon fils ici dans la première maille du premier tour donc la première maille est ici tour 1,2,3 et 4 donc comme vous le voyez on a un léger décalage ici des mailles et on s'arrête donc dans la maille avant et cette maille là est pour le tour suivant donc vous voyez le petit décalage ce qui est normal lorsque l'on travaille en spirale donc les tours suivant ça va être des tours où on va faire des diminutions donc je vais vous montrer comment réaliser des diminutions invisibles donc le tour suivant on va venir réaliser 3 mailles serrées une diminution et on va répéter cette séquence de 3 mailles serrées individuelles une diminution donc je fais une deux trois et la diminution je vais venir seulement donc il faut prendre les deux mailles suivantes pour les diminuer ensemble et là on va seulement prendre le bras avant de chaque maille donc je pique dans le brin avant de la première maille dans le brin avant de la seconde maille donc j'ai trois boucles sur mon crochet un jeté je traverse les deux premières boucles un jeté et je finis ma maille serrée j'ai donc écoulé de façon invisible mes deux mailles ensemble je vous remontre donc on refait trois mailles serrées individuelles et dans les deux mailles suivantes on va venir les diminuer ensemble donc je peux faire bravo la première maille brin avant de la seconde maille un jeté de boucles un jeté de boucles donc vous continuer comme ça tout autour de votre de votre ouvrage pour avoir au final 24 mailles serrées tour suivant on va venir réaliser deux mailles serrées individuelles une diminution pour avoir 18 mailles serrées mais comme tout à l'heure je vais décaler ma diminution pour que ça fasse plus joli donc je viens faire une maille serrées individuelles une diminution et là je viens réaliser deux mailles serrées individuelles une diminution cinq fois puis dans la dernière mailles serrées puis dans la dernière maille de mon tour je viens réaliser une maille serrées et donc j'ai bien à la fin de ce tour 18 mailles serrées tour suivant on va réaliser une maille serrées individuelles une diminution et on va répéter cette séquence tout autour d'une maille serrées individuelles une diminution pour avoir 12 mailles serrées donc quand vous êtes arrivé à ce stade là vous pouvez enlever votre marqueur vous pouvez rembourrer votre ouvrage alors au niveau du rembourrage vous le faites de façon normale pas trop puisque après en fait on va venir refermer resserrer en fait un petit peu notre cerise pour lui donner une forme et si vous êtes trop compact au niveau de votre rembourrage ça va pas du tout le faire donc vous rembourez voilà normalement on va passer au dernier tour et pour le dernier tour on va venir réaliser des diminutions donc un tour seulement de diminution et vous allez donc faire six diminutions lorsque vous avez réalisé vos six diminutions vous allez couper une bonne longueur de fil ce qui va nous servir à la fois pour fermer le haut et à la fois pour donner donc la petite forme à notre cerise si besoin vous venez rembourrer encore un petit peu votre ouvrage mais pour pas avoir quelque chose voilà de ferme comme je vous ai dit avoir un rembourrage qui soit assez souple pour qu'on puisse ensuite tout simplement venir écraser un petit peu notre cerise voilà donc là je suis plutôt pas mal donc on va venir fermer le dessus à l'aide d'une aiguille à laine on va venir en fait passer dans chacune des mailles du tour comme ceux ci seulement dans le bras avant donc vous êtes de l'extérieur vers l'intérieur vous passez dans le bras avant dans les six mailles pour fermer le dessus de votre ouvrage donc là vous avez refermer le haut vous repiquez avec votre aiguille dans le centre et vous allez retourner hop au niveau du centre en bas donc passer au centre ici vous ressortez de l'autre côté et là vous tirez bien pour que ça forme voilà le petit creux ici pour le maintenir il va falloir donc faire un noeud avec le petit fil qu'on avait laissé au départ donc hop on écrase bien et on tire et quand on a la bonne forme on fait voilà le double noeud donc c'est bon pour le dessous et là ici on va piquer dans une petite maille à couvrir dans une maille voilà juste à côté ici ressortir dans le centre de l'autre côté pour faire la même forme de ce côté là et là on va venir faire un petit noeud ici au niveau d'une maille pour maintenir donc la forme hop puis on repique une nouvelle fois ici on ressort pour rejoindre le premier fil donc le fil de départ là on vient les nouer ensemble s'il faut on retire un petit peu sur les fils pour vraiment leur donner leur jolie forme et là on a plus qu'à masquer les fils dans l'ouvrage on les a bien sécurisé up on ressort on vient couper à ras les fils donc ils sont bien entrés et là on a donné donc la forme à notre cerise donc avec le petit creux ici et le petit creux ici voilà donc là on a réalisé une petite cerise vous allez en réaliser donc une deuxième exactement de la même façon avec voilà les petites coutures à la fin pour créer donc la jolie forme et on va pouvoir passer à la tige alors pour la tige on va utiliser le fil vert là on va faire un noeud sur notre crochet vous avez donc le notion votre crochet et là on va réaliser 20 maille en l'air donc on va créer une chaînette de 20 maille en l'air on va réaliser une maille serré dans les quatre premières maille en l'air donc pour cela on ne part pas de la première ici mais on va dans la deuxième et moi je préfère piquer dans le brin arrière donc dans la petite boucle ici dans le troisième brin pardon la petite boucle à l'arrière j'aime bien travailler comme ça mais après vous travaillez dans la maille que vous souhaitez et là vous réalisez quatre mailles serrées donc une dans la maille suivante 2 mailles serrées mailles suivantes 3 mailles suivantes 4 donc là on a créé le haut de la tige et là on va venir créer 16 mailles en l'air donc une chaînette de 16 mailles en l'air donc là on va venir travailler dans la deuxième maille en partant du crochet donc pas la première qui est ici mais la deuxième ici et pareil je viens travailler dans le troisième brin la petite boucle sur l'arrière mais si vous ne la trouvez pas ce n'est pas grave vous travaillez dans les mailles de façon tout à fait classique pas de souci et là on va venir réaliser 15 mailles coulées voilà donc une 2 lorsque vous avez réalisé vos 15 mailles coulées ça vous donne ceci et là vous allez directement travailler sur la chaînette la première chaînette que l'on a réalisé toujours dans le 3ème brin cette petite boucle que l'on voit sur l'arrière de nos mailles et là on vient réaliser de nouveau 15 mailles coulées à la fin des 15 mailles coulées ça vous donne ceci là vous venez couper une bonne longueur de fils pour la couture et donc voilà vos petites tiges on va pouvoir passer aux feuilles alors pour les feuilles il va falloir en réaliser deux donc je vous montre déjà une feuille vous venez faire un nœud sur votre crochet et on va réaliser une chaînette de départ de 8 mailles en l'air lorsque vous avez réalisé vos 8 mailles en l'air donc moi je viens travailler toujours dans ce petit troisième brin à l'arrière de ma chaînette mais voilà vous faites comme vous voulez je viens réaliser dans la deuxième maille en partant du crochet je viens réaliser une maille serré dans la maille suivante je viens réaliser une demi bride donc la demi bride je fais un jeté je pique dans la maille un jeté je tire j'ai trois boucles et là je viens faire un jeté je traverse les trois boucles de suite et ensuite on va réaliser trois brides individuelles donc la bride c'est un jeté je pique un jeté je tire j'ai trois boucles un jeté je passe à travers les deux premières boucles un jeté les deux dernières boucles et je recommence encore deux brides deuxième bride et troisième ride ensuite je viens réaliser une demi bride et dans la dernière maille je viens réaliser trois mailles serrées puis de l'autre côté de la chaînette je viens réaliser une demi bride et là je viens englober le fil de départ à l'intérieur de mes mailles comme ça ça permet de le masquer le sécuriser immédiatement donc ma demi bride ensuite je fais trois brides individuelles donc une bride deux brides trois brides et vu mon petit filet à l'intérieur up ça le masque et ça le sécurise ensuite je viens faire une demi bride ensuite deux mailles serrées une deux et une maille serré pardon une maille serré pardon et une maille coulée dans la première maille de mon de ma feuille et là je viens couper une bonne longueur de fil pour la couture je la passe donc dans la dernière maille coulée up je tire bien et voilà ma petite feuille et donc vous venez en réaliser deux on va pouvoir passer maintenant à l'assemblage donc pour l'assemblage vous avez vos deux petites cerises vos deux feuilles votre tige il vous faudra encore un petit peu de fil vert il vous faut votre paire de ciseaux et bien sûr l'aiguille donc pour commencer on va mettre on va coudre les petites feuilles au niveau donc des de la tige donc au niveau des feuilles vous vérifiez bien vous avez masqué sécuriser tous vos fils et vous coupez les excédents de fils si besoin pour avoir des jolies finitions up et là on va pouvoir donc coudre notre feuille donc vous allez les coudre à ce niveau là au niveau en fait là où se rejoignent donc nos deux tiges à au centre en fait ici donc on y va voilà vous venez les coudes ça c'est assez simple donc voilà pour ma première petite feuille je viens coudre la deuxième de la même façon donc là on va venir coudre notre tige au centre de notre cerise donc là j'ai coupé une vingtaine de centimètres de fils que de ce côté là on avait un reste de cils donc j'ai pu l'attacher ici je prends un nouveau fil je viens donc passer dans la base de la tige mon ciel vert donc je vous montre je passe à la base ici et je passe donc dans une sous une maille au niveau donc de ma petite cerise hop je viens faire un petit noeud ici pour que ça maintienne ensuite je repasse de nouveau dans ma petite tige donc ça je vais répéter en fait cette opération plusieurs fois je passe dans ma tige et je passe à la base de ma cerise voilà pour bien attacher le tout ça ne parte pas donc quand je suis passé deux trois fois on va dire je renoue mes petits fils ensemble je fais un double nœud hop et là je vais passer mes fils dans mon ouvrage donc je pique dans mon ouvrage et en fait là je vais les masquer dans mon ouvrage et je vais bien tirer sur le fil afin que le dernier noeud que j'ai réalisé hop rentre bien dans mon ouvrage et qu'on ne le voit pas et donc là c'est bien sécurisé c'est bien masqué et voilà mes petites cerises terminées donc avec leur jolie forme donc voyez que les petits points de couture parfois peuvent avoir toute leur importance pour venir voilà définir une forme un peu plus jolie et avoir quelque chose de voilà encore plus réaliste donc voilà pour les petites cerises de dînette je pense qu'on est à peu près sur des dimensions de cerises originales après vous pouvez en faire de toutes les dimensions là j'ai fait des maxi cerises donc voilà avec un fil un peu plus gros en augmentant un petit peu les proportions et bien ça nous donne des maxi cerises à mettre en décoration verso j'adore donc celle là elles vont aller dans la dînette de ma petite je pense que ça va beaucoup lui plaire donc voilà j'espère que ce tutoriel vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo